Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers étudiants, bien chers frères, il est des saints dont la vie nous semble plus de nature à nous effrayer, à nous décourager, plutôt qu'à nous encourager à les suivre. Saint Pierre d'Alcantara, que nous fêtons aujourd'hui, fait partie de ces saints un peu, on va dire, excentriques, un peu exceptionnels, dont la lecture de la vie nous laisse songeurs. Et nous serions tentés de nous dire, eh bien finalement, la sainteté, ça n'est pas pour moi. La sainteté, c'est réservé à des personnes un peu excessives, des personnes qui font des actions dès leur enfance pour le bon Dieu, et ça n'est pas mon cas. Donc, nous serions tentés, encore une fois, tentés de nous dire, restons-en à ce que nous sommes aujourd'hui, une sainte médiocrité, qui nous convient tout à fait. Eh bien non. Il ne faudrait pas que la vie d'un saint de ce genre nous éloigne, nous éloigna de ce désir de la sainteté. Nous ne nous croyons pas dispensés de courir vers les voies de la perfection, selon évidemment notre État, selon nos dispositions aussi. Alors, quelques mots tout d'abord, un peu pour nous décourager, mais surtout pour voir ce qu'est Saint-Pierre d'Alcantara, quelques mots sur ses vertus, sur ce qu'il a fait. C'est un saint qui est né en 1499, à Alcantara, d'où son nom. Et dès son enfance, on constate chez ce petit une grande sainteté. Dès qu'il eut l'usage de la raison, nous disent ses biographes, il commença l'exercice de l'oraison mentale, la méditation. Et c'est ce qui lui fit aimer la solitude et fuir même le jeu, les divertissements qui sont quand même même une vertu, et surtout chez les enfants. Il n'avait pas encore sept ans qu'on le trouvait dans l'Église, ravi en Dieu, de telle sorte qu'il ne réagissait pas lorsqu'on l'appelait. Donc sa méditation était telle qu'il n'entendait pas ce qui se passait. À 16 ans, il résolut de quitter le monde et d'entrer dans l'ordre de Saint-François, donc devenir franciscain. Et il se présenta donc dans un couvent près de Valence, qui était environné de rochers, de précipices, dans un endroit très montagneux, parce que c'était à son goût tout à fait propice à la méditation. Il ne voulait surtout pas rester dans le monde, et il voulait l'endroit le plus retiré, l'endroit le plus difficile. Et le bon Dieu a fait connaître par un miracle, donc il n'avait que 16 ans, que cette résolution était bonne à ses yeux. Car le jeune homme, donc à 16 ans, désirant aller dans ce monastère, se trouvait empêché par une rivière. Alors dans sa prière, il a demandé au bon Dieu de faire quelque chose pour le faire passer de l'autre côté. Et c'est ce qui s'est passé, il a été transporté de l'autre côté par le ministère d'un ange. Vous voyez que ce sont des choses qui ne nous arrivent pas tous les jours. Et puis il rentre donc dans ce couvent, dont il est élu assez rapidement gardien, et il est remarqué par sa grande sainteté, par sa grande piété. Un modèle de religieux. Quelles étaient ses grandes vertus ? Eh bien, la grande vertu de Saint-Pierre d'Alcantara, c'est son austérité, et c'est ce qui nous fait peur. Une austérité telle qu'il nous paraît impossible de la pratiquer nous-mêmes. Il avait fait un pacte avec ses yeux, de ne regarder personne, de toujours garder les yeux baissés. Et quelques années après son entrée au couvent, on lui a demandé comment était le plancher, comment était le mur, le sol. Il n'a pas su répondre parce qu'il ne regardait pas. On lui a demandé comment était le cœur de l'Église. Il ne savait pas parce que même dans l'Église, il ne regardait pas. Et il se contentait de reconnaître les gens à la voix, cela par esprit de mortification. Son jeûne était continuel. Alors on sait déjà que les franciscains sont des professionnels de la mortification, mais il était encore plus que ses confrères. et il disait qu'il ne prenait que du pain, de l'eau. Et dans sa vieillesse, il ajoutait quelques herbes, quelques légumes à moitié cuits, qu'il préparait une fois par semaine. Et si cette nourriture lui semblait trop bonne, il y rajoutait de la cendre pour en enlever le goût. Il ne mangeait qu'un jour sur trois et parfois un jour sur huit. Cette austérité dans la nourriture, qui n'est pas faite pour nous, n'est pas faite pour nous, ce serait imprudent, sauf cas exceptionnel. Cette austérité était accompagnée d'une autre, encore plus terrible. C'était celle de ne pas dormir convenablement. Il dormait une heure et demie par nuit, cela pendant 40 ans, et il n'a jamais dormi qu'à genoux, ou bien assis, la tête appuyée sur le mur. Il ne pouvait d'ailleurs pas s'étendre parce que sa cellule était trop petite, trop étroite. Et pendant l'hiver, qui est parfois très rude, même en Espagne, eh bien, il ne chauffait pas sa cellule, pour ça c'est franciscain, mais il avait l'habitude d'ouvrir la fenêtre pour pouvoir la refermer de temps en temps et sentir un peu moins le froid. C'était son petit divertissement. Toujours en sandales, bien sûr, comme au début, en tout cas, lorsqu'il était franciscain, en tant que franciscain, mais bien souvent aussi sans sandales, pieds nus. Et à toutes ses mortifications, il ajoutait le silice, la discipline, et ce qui fait que, corporellement, enfin extérieurement parlant, on peut dire qu'il n'était pas très attirant à l'œil, il n'était pas très beau. Mais, grâce à cette mortification, il a eu le don de l'oraison. Et ce don de l'oraison était tel qu'il était transporté en Dieu, donc déjà, on l'a vu dans son enfance, sa toute tendre enfance, mais il était transporté en Dieu, et de sa poitrine semblait s'échapper des flammes. Et ses confrères l'ont même vu, un peu comme Saint Joseph de Cupertino, plusieurs fois élevé, pendant qu'il priait, dehors, dans la forêt, et quelquefois jusqu'à la cime des arbres. Donc, c'est vraiment exceptionnel, comme vous pouvez le constater. Pourquoi toutes ces mortifications ? Parce qu'il faut quand même aller à la raison des choses. Eh bien, pour ressembler au Christ, pour ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ dans sa passion. Et cet amour de la croix, cet amour du Christ, il tâchait de l'inspirer à tous ceux qui étaient autour de lui, à tous ceux à qui il parlait. Il parlait du Christ, il parlait de la passion, il parlait de la mortification. Grande humilité. Une humilité qui lui permettait d'être accepté par les plus humbles. Une humilité, parce qu'il était gardien, il était donc le supérieur de son couvent, qui lui faisait se faire donner la discipline par ceux qui lui étaient inférieurs. Humilité, donc, extraordinaire. Une chasteté qui lui a été donnée, non pas sans difficulté, mais par la lutte. On raconte qu'un moment étant tenté sur la vertu contre la chasteté, la vertu contre la pureté, il s'est donné la discipline jusqu'au sang, il s'est plongé dans un étang d'eau glacée. On raconte à peu près la même chose à propos de Saint-Benoît. Un Saint-Benoît qui lui aussi a été tenté sur la question de l'impureté, et qui s'est roulé dans les épines, et qui a été délivré, un buisson, que l'on peut d'ailleurs encore voir aujourd'hui à Soubiaco. Donc, grande humilité, grande chasteté, grande austérité, et toutes les autres vertus. Alors, bien sûr, à l'énoncé de toutes ces choses un peu extraordinaires, exceptionnelles, décourageantes, on peut se dire, eh bien, tout ça, c'est bien, mais ça n'est pas pour moi. La sainteté, c'est finalement fait pour des gens comme ça, des gens un peu exagérés, un peu excessifs, qui font bien, on ne peut pas les critiquer, on les met sur les hôtels, on en fait des messes, on en fait des statues, mais ça n'est pas pour moi. Ce serait oublier, un peu rapidement, que la sainteté, c'est pour tous, mais chacun à notre niveau, chacun selon ce que l'on peut. Ce serait oublier également que la sainteté, ça n'est pas reproduire à l'identique ce que l'on voit dans la vie des saints. On dit que des prêtres ont voulu faire comme le saint curé d'Ars, à manger deux pommes de terre par semaine et encore moisi. Ils sont devenus fous ou bien ils ont arrêté parce qu'on ne peut pas faire exactement comme les autres. La sainteté, ça n'est donc pas reproduire à l'identique ce que l'on voit dans la vie des saints. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout d'abord être cohérent avec soi-même. Quand on a la foi, la foi catholique, ce qui est votre cas, lorsqu'on a la foi catholique, eh bien, on croit en toutes les vérités qui nous sont enseignées par la Sainte Église. Et comment peut-on croire en Dieu ? Croire au ciel éternel, croire à l'enfer éternel à éviter, croire à l'amour du Christ, à l'amour de Dieu pour nous et ne pas conformer sa vie à cette foi catholique. Comment peut-on dire, mon Dieu, je crois que vous existez, je crois que vous me donnerez le ciel, j'espère que vous me donnerez le ciel à la fin de ma vie. Je sais que si je fais mal, je vais en enfer, je risque d'aller en enfer, si je meurs en état péché mortel, je vais en enfer, mais je fais comme si de rien n'était. Ça n'est pas possible. Quand on a la foi, on vit selon cette foi. Et cette foi, elle nous permet donc de vivre toujours sous le regard de Dieu. Et ce que l'on peut prendre dans la vie de Saint-Pierre d'Alcantara, ce n'est pas tellement les moyens un peu exceptionnels qu'il a pris, quoique on puisse s'en inspirer, mais c'est surtout cet amour de Dieu. Quand on aime quelqu'un, on fait tout selon cet amour. Quand on espère quelque chose, on fait tout selon cette espérance. Et il serait donc bien étonnant qu'un chrétien ne fit pas la même chose. Donc nous croyons en Dieu, nous croyons au ciel, nous croyons à l'enfer, nous savons ce que c'est que le péché, alors nous devons tout faire pour conformer notre vie et les plus petits instants de notre vie à cela. Et par conséquent, nous pratiquerons l'austérité. Parce que l'austérité, parce que la pénitence, c'est une vertu et on ne peut pas aller au ciel sans pénitence. Alors pas comme Saint-Pierre d'Alcantara, mais selon nos possibilités. Alors nous pratiquerons la chasteté. Alors nous pratiquerons l'humilité, l'amour de Dieu et l'amour du prochain et toutes les vertus. Parce que nous comprenons, nous savons, nous avons la foi en toutes ces choses-là. Et bien qu'aujourd'hui, en lisant cela, et en lisant aussi l'Épitre d'aujourd'hui, parce que Saint-Paul, lui aussi, nous donne un exemple extraordinaire, de considérer le but qui est l'essentiel et tout le reste comme de la balayure. Ça, c'est Saint-Paul. Et bien demandons à Saint-Pierre d'Alcantara et à Sainte-Thérèse d'Avila, puisque ils étaient très amis, l'un et l'autre, ils se sont beaucoup aidés mutuellement, demandons à ces grands saints de nous donner le véritable amour de Dieu, de nous donner la sainteté et nous ne nous décourageons pas. La sainteté, elle est pour tous, elle est pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.